Salut les dialistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, je sais pas vraiment, j'aurais jamais pensé faire cette vidéo et aujourd'hui je la tourne tout simplement. Ça fait plusieurs fois que je commande des produits sur Amazon et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas la première fois que je rencontre des problèmes. J'ai jamais trop fait de cas avant, si c'est un petit peu sur les réseaux sociaux en mode troll, mais là on parle de plus de 100€ et même si évidemment ça va retourner chez Amazon, je me suis dit que ce serait quand même bien d'en faire une vidéo pour tout simplement vous montrer ce qu'il en est et effectivement parfois c'est un peu plus cher d'acheter chez des revendeurs, alors je pense même pas forcément au coin des barons, il y a plein de revendeurs, il y a Lama, il y a Fantasy Sphere, il y en a vraiment plein, parfois c'est un peu plus cher, ou même juste vos boutiques tout simplement, parfois c'est un peu plus cher, je suis d'accord et en plus de ça en ce moment en temps de confinement c'est pas forcément facile puisqu'on peut pas forcément se faire livrer comme on le veut, mais je vous invite vraiment à ne plus acheter de produits Yu-Gi-Oh! sur Amazon puisque c'est des bolosses, voilà clairement on est sur des bolosses, la première fois, la pensée qui me vient à l'esprit tout de suite, j'avais commandé un pack d'édition spéciale Neo Storm, j'en ai reçu une seule, je me suis dit bon c'est une erreur, je la renvoie, j'en demande une autre, un remplacement en précisant bien le problème, il me renvoie une édition SP, et non pas une display d'édition SP, et là aujourd'hui c'est vraiment le summum, je les ai pas encore ouverts mais je suis presque sûr de ce qu'il va en être, alors pour la petite info j'ai tout simplement commandé 5 boîtes Dual Power, donc c'est une boîte qui a plus ou moins un an, c'était la boîte de 2019, et pourquoi j'ai commandé ça ? Parce que c'est une boîte que j'aime bien, il me manque un acheteur, il me manque une infinite pour faire mon deuxième deck, pour compléter mon deuxième playset, et puis j'avais un bon d'achat de 100€ chez eux tout simplement, et je me suis dit bon vas-y j'achète ça, ça fera une vidéo, pendant le confinement c'est toujours cool des vidéos de cartes, et moi si je fais tomber ce que je veux, c'est cool, ça m'évite de les acheter derrière, je pensais en ouvrir 4 et en garder une scellée pour moi, puisque c'était visiblement des boîtes en françaises première édition, donc ça me permettait de compléter un peu ma collection de scellés, et j'ai commandé au passage dans la même commande un petit deck de structure qui est ici, alors on peut voir qu'il est un peu défoncé, mais genre en soi, c'est de l'anglais évidemment, il n'y avait que celui-là de dispo, mais il me le manquait pour ma collection de scellés, donc même s'il est un peu défoncé, il reste encore scellé, donc ça, ça va, et j'ai reçu la commande, le colis il est juste ici, je vous le montre, c'est un colis Amazon classique, bon le colis est un peu défoncé ici, mais en soi ça va, le colis était fermé quand il est arrivé, et jusqu'à là tout va bien, quand j'ai reçu la commande, je me suis dit, au début je me suis auto-flagellé, je me suis dit, putain t'es un fils de pute, c'est sûr t'as acheté un produit reconditionné, j'ai vérifié ma commande, c'était pas le cas, c'était bien marqué produit neuf, il n'y avait pas de, vous savez, Amazon Warehouse, je sais pas quoi, il s'était pas marqué, donc ça veut dire que j'ai acheté un produit qui était censé être neuf, je vous montre ce que j'ai reçu, voilà, voilà ce que j'ai reçu, Konami a pas changé de protection, clairement, et ils sont tous comme ça, je peux tous vous les montrer, je peux en prendre un deuxième, je vous le montrer ici, ils sont tous comme ça, en fait ce qui se passe, c'est qu'ils ont été, à mon avis, ouverts, par quelqu'un qui les a déjà commandés, le gars, je suis presque sûr que c'est ça, je les ai pas ouverts, comme vous pouvez le voir, ils sont fermés, je sais pas ce qu'il en est, ça se trouve, juste ils ont arraché les plastiques, ils ont mis autre chose, je sais pas, et à mon avis, le gars, il les a ouverts, il a pris ce qui l'intéressait, il les a refermés, il les a renvoyés à Amazon, et vu qu'Amazon, sur les remboursements, c'est des bolosses, clairement, vraiment, Amazon, je m'excuse dans cette vidéo, mais je vous déteste, clairement, à mon avis, voilà, ils ont considéré que c'était l'emballage d'origine, et ils les ont remis en vente, comme ça, et c'est ce que j'ai reçu, voilà, clairement, donc on va se l'ouvrir, clairement, je suis presque sûr qu'à l'intérieur, ça sera, enfin, je veux dire, c'est obligé, je crois, clairement, c'est, on dirait presque que c'est un emballage fait pour, à mon avis, c'est du film alimentaire, une merde comme ça, roulement de tambour, déjà, il y a le tapis, en même temps, personne ne voulait du tapis, donc, ça paraît, le gars n'a même pas pris le soin de remettre les boosters, voilà, donc, en fait, j'ai acheté, attendez, j'ai arrêté, quand même, Amazon m'a envoyé, putain de boite vide, il n'y a même pas les boosters, je pensais que le gars avait au moins pris le soin de remettre les, il n'y a même plus le pack scellé, quoi, enfin, je vais en ouvrir une deuxième, juste pour voir, vraiment, ça, ça me fait, ça me fait rire, nerveusement, je trouve ça vraiment débile, et je me dis, mais comment c'est possible qu'une boîte aussi grosse qu'Amazon, mais puisse se faire quenelle comme ça, enfin, genre, et puis derrière, alors, se faire quenelle d'une part, et derrière, ben, quenelle ses clients sans aucune pression, clairement, alors, deuxième boîte, en fait, j'ai acheté des boîtes vides, j'ai acheté des putains de boîtes vides, ok, j'avais posé les boîtes sur le côté, elles se sont cassées la gueule, c'est pour ça que j'ai coupé la caméra, on va en ouvrir une troisième, et puis on ira, on ira pas plus loin, celle-là semble un peu plus lourde, peut-être que, peut-être que c'est juste moi qui suis teubé, j'avais vraiment espoir, en fait, que ça soit, ça soit une vidéo en mode, en mode, ben, je me trompe, et juste à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, clairement, ben, big up à mon partenaire Le Coin des Barons, quand tu reçois des produits chez eux, ben, tu les reçois correctement, je suis content parce que, mais encore, je me pose la question, si ça se trouve, ça a été recollé, je sais pas, je vais le garder scellé, je vais pas vérifier, mais, tu vois, la question se pose, voilà, faites attention à ce que vous faites, achetez chez des revendeurs spécialisés, chez des personnes qui vivent de Yu-Gi-Oh, et pas chez des personnes comme Amazon qui sont là juste pour faire de la thune, tout simplement, et là, clairement, on est sur un exemple flagrant à quel point ils s'en battent les couilles de leurs clients, c'est que le premier gars a usé le système, et, en fait, indirectement, il a eu clairement raison, et le deuxième gars, ben, c'était moi, et j'ai passé une commande de plus de 130 euros, je vous mettrai la capture d'écran juste ici, et j'ai reçu des boîtes vides, clairement, voilà, c'est tout, c'est tout, je me suis, alors, je me suis pas fait arnaquer, enfin, si, je sais même pas quoi penser, je suis juste ultra énervé, en fait, vraiment, ça se voit pas comme ça, mais je trouve ça, je suis déçu, en fait, je suis déçu, parce que j'avais prévu de vous faire une vidéo, j'avais prévu de kiffer, et je vais me retrouver à faire, en plus de ça, en ce moment, les colis, c'est horrible, enfin, voilà, clairement, pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que cette vidéo ne vous a pas plu, clairement, et j'espère que cette vidéo, ben, fera du bruit dans la communauté Yu-Gi-Oh, faites passer le message, achetez chez des revendeurs, chez des personnes qui vivent de Yu-Gi-Oh, et pas chez des gens comme Amazon qui s'en battent les couilles de vous, clairement, prenez soin de vous, quand même, restez chez vous, vraiment, on est confiné jusqu'au 11 mai, donc, ben, il n'y a pas grand chose à faire de plus que de rester chez soi, prenez soin de vous, faites un nombre de duels et collection de cartes, et surtout, à bientôt, les potes, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501